Paul Bia, ta mère était vraiment bordel, elle a couché avec l'an pour que tu naisses, c'est pour ça que tu es bête, un enfant comme Emmanuel Macron fait que tu pas te laver sous la pluie, avec la veste de 150 000 au corps, tu voulais se mentir que tu es apparu au jour, tu n'as pas honte, c'est toi qui es d'abord convalisant, tu peux encore te mouiller l'eau de France, en tout cas, ça me regarde même pas, ou me noire même d'abord vous deux, Voilà les CNI, les faux CNI de la corruption, 5 ans d'attente, le jour qu'on récupère, on met dans la poche, ça se casse seul, quand on croise les policiers en route, ils nous demandent 1000 francs parce que c'est cassé, parce qu'on voulait nous même casser, n'est-ce pas ? Le faux, t'as fait quoi le père ? Tu te partages le pays, avec ta famille et tes amis, et tes frères et tes connaissances, des cas spéciales, à l'homme le plus courageux de ce pays, papa Longuet Longuet, A nous autres, tu dis qu'on doit aller faire le champ, donc c'est nous qui méritons trop faire le champ, vous, vos enfants, méritent les concours administratifs, Si mon père est agriculteur, je dois être agriculteur, si le père de l'autre est motomane, il doit être motomane, si le père de l'autre est pousseur, il doit aussi être pousseur, Mais vous, vos enfants, comme vous êtes nés dans les bureaux, vos enfants doivent être les bureaux pratiques, les administrateurs, les enseignants, nous on fait l'agriculteur, le pouce et la moto, Merde, vieux, incapable Vous avez des jeunes comme ça, qui voient des activistes en occident, et dans certains pays africains exilés, qui passent le temps à insulter le président de la république, Paul Biya, Et un jour, ils prennent aussi leur téléphone, ils se mettent aussi à insulter le président de la république, J'aimerais dire à certains jeunes, le but de cette vidéo, ce n'est pas soutenir le président de la république ou quoi que ce soit, jamais, je ne suis pas d'un parti politique, Mais lorsque je vois un jeune, parce qu'il a vu les activistes, Calibri Calibro, Valsero, ces activistes là qui sont à l'extérieur du Cameroun, insulter Paul Biya, Aujourd'hui, ils prennent leur téléphone, parce que lorsqu'ils insultent les Paul Biya, il y a des gens qui partagent et qui sont connus, Ils prennent donc leur téléphone, ils se mettent devant eux, ils se mettent à insulter le président de la république, A manquer du respect au président de la république, pour quelles raisons ? Certainement comme ici, il n'y a pas un certain nombre de choses, beaucoup de choses manquent au Cameroun, et ils font ça, pourquoi ? Pour espérer que, on doit récupérer les vidéos et les rendre visibles, sauf que, J'ai fait cette vidéo pour ne pas rendre visibles, n'est-ce pas, ce jeune homme ? Mais j'ai fait cette vidéo pour attirer l'attention des jeunes qui veulent faire comme lui. Nous sommes à un niveau, c'est-à-dire qu'à la veille des séances électorales au Cameroun. Et donc, vous avez vu, Julien Gombe a critiqué le gouvernement, On l'a reproché d'avoir critiqué le gouvernement. Vous avez vu un autre Ramon, on l'appelle ce Ramon Cota, qui a critiqué le gouvernement. On ne sait même pas là où il est à l'heure actuelle, mais on a vu seulement comment on l'a arrêté. Vous avez donc des personnes qui se disent que, ok, comme ils soutiennent, je dis n'importe quoi, Cabral Libi, Mourif Camto, Joshi Ochoa, ils vont se lever pour critiquer le président de la république. Et comme il y a un certain nombre de personnes qui n'aiment pas voir le président de la république là où il est, prendront cela pour faire pour eux avec eux. Je dis non à ces jeunes qui prennent leur téléphone pour insulter le président de la république. Vous avez suivi, il y a eu quelques semaines, le préfet du Fondi, Ayaoundé, a dit, la personne qui insulte les institutions, c'est-à-dire que le président de la république est une institution à préserver, la personne qui insulte le président de la république en personne, qui insulte une institution, sera bannie du prépartement du Fondi. Mais si le décret préfectoral est faux et mauvais, il est clair que nous ne devons pas se mettre à injurier le président de la république, d'injurer les membres du gouvernement, uniquement parce qu'il ne nous donne pas de l'eau, de l'électricité et quoi que ce soit. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales, aller aux élections, que ce soit locales, municipales, législatives, présidentielles, pour sanctionner ces personnes-là. Moi, je vois mal, je me vois mal, c'est-à-dire que je peux me rester dans la peau de la critique. Il n'y a pas d'eau au Cameroun, on dit comment faire pour avoir d'eau, on dépose la problématique. Il n'y a pas d'électricité au Cameroun, comment faire pour gérer la problématique de l'électricité au Cameroun ? Comment faire en sorte que les prix des denrées alimentaires puissent se baisser, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite ? Vous voyez, quelqu'un vient se placer à insulter, insulter, sans toutefois placer les arguments, uniquement parce qu'il a vu les grands frères, uniquement parce qu'il a vu les activistes insulter pour le bien. La majorité des personnes qui insultent le président de la République ne sont pas au Cameroun. Et donc, j'aimerais juste attirer l'attention des jeunes. Avant de faire un certain nombre de choses, réfléchissez, pensez à vos familles. Pensez à vos familles. Parce que vous, vous avez le courage de faire ce que vous faites devant les caméras. Au moment de la lecture de l'heure, vous seriez les seuls à lire l'heure. Parce que ce n'est pas toutes les histoires qui sont amenées sous la toile de façon... C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les histoires qui sont médiatisées ou bien qui sont rendues virales sur les réseaux sociaux. Si l'histoire des unions Bombay a été rendue virale sur les réseaux sociaux, il y a plein d'autres personnes qui sont restées à insulter le président de la République, à insulter un certain nombre de choses. Après, ils ont disparu. Après, on ne les a plus vus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez donc un autre journaliste qui a passé le temps à reprocher un certain nombre de choses aux membres du gouvernement. Aujourd'hui, son corps est la mort que ça fait plus d'un an. Le procès est en cours. Lorsque vous regardez comme ça, peut-être que certaines personnes auraient dit qu'il faudrait rester tranquille. On n'injure pas ce qu'elle... C'est-à-dire que lorsque vous... Vous savez que je ne voudrais pas parler. Peut-être que vous allez m'insulter dans les commentaires. Mais je voudrais juste attirer l'attention de ce nombre de choses. Nous sommes à la veille des échéances électorales au Cameroun et à la veille des échéances présidentielles. Ce n'est même pas les élections législatives et municipales qui sont un peu parfois un peu naz-naz-naz-la. Les élections présidentielles dans un pays, ça détermine l'avenir du pays. Et certains hommes politiques sont prêts à tout, je dis bien à tout, je dis bien à tout, pour pouvoir gagner les élections présidentielles. Et lorsqu'ils voient certaines personnes venir avancer ce nombre de propos, ils sont aussi également prêts à tout, pour pouvoir éteindre ces personnes-là. Peut-être même les envoyer au repos éternel, pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, ce qu'ils ont prévu pour arriver à la tête du pays. Donc vraiment, c'est jeûne. Lorsque vous voyez certains activistes sur les réseaux sociaux insultent le président de la République, ils savent sur quoi ils comptent. Si vous ne connaissez pas sur quoi vous comptez, fermez vos bouchées. Tu prends ton téléphone, tu postes sur le président de la République, tu postes sur les réseaux sociaux. Mon frère, il a le droit d'avoir un respect. Ce n'est pas parce que c'est le président de la République que vous allez l'insulter n'importe comment. Même si le Cameroun va de mal en pire, nous devons faire tout avec du respect. Nous devons pouvoir respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. J'ai dit le respect. Vous restez là. Je ne me regarde pas. Mais le respect d'abord. On fait tout dans le respect. Parce que jusqu'ici, Maurice Kamto, qui a l'habitude d'être un peu du radical avec le président de la République, il le fait dans le respect. Dans le respect. Donc vraiment, soyez sages. Parce qu'à la veille des élanciés électorales dans un pays, au Cameroun en particulier, surtout que 2016 s'annonce vraiment chaud, vous devez pouvoir être l'auteur de vos propres sorties. Personne ne doit vous induire en erreur. Vous ne devez pas vouloir copier. Quelqu'un qui a fait comme ça, il est devenu populaire parce que vous voulez être populaire à tous les niveaux sur les réseaux sociaux. Vous prenez votre téléphone, vous commencez à raconter du tout et de n'importe quoi, croyant que vous allez avoir la protection de l'opinion publique. Faites attention ces jeunes. Allez vous inscrire sur les élanciés électorales, suivez-vous et allez sanctionner le système en place comme vous voulez. Nous voulons tous que les choses changent au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. A très bientôt.